Il y a le contrat avec Coq Sportif pour des raisons que le public a vu, notamment l'équipement des femmes à cette compétition-là et d'autres raisons sur lesquelles vous êtes revenus, notamment concernant le cahier de charges qui n'avait pas été respecté. Mais je voudrais d'abord que nous évoquions le rôle et les capacités de One All Sport à suivre l'équipe nationale. Vous êtes convaincus, et ça, ça ne se cache pas, M. le Président, que One All Sport est le meilleur champ. – Vous savez, nous nous vantons d'être une administration sérieuse. Et si mes collaborateurs et moi-même, nous n'avions pas la conviction que c'était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je n'aurais pas signé ce contrat. – Il y a eu beaucoup trop de polémiques et de manipulations autour de ce contrat, mais il n'y a rien de personnel. Vous savez, personne ne veut quitter un mariage qui est beau où il y a des sentiments. – Absolument. – Je crois que… Vous êtes marié ? – Oui, ça se voit. – Est-ce que vous voulez divorcer ? – Non. – Votre femme veut divorcer ? – Non. Donc, personne ne veut quitter un mariage qui fonctionne bien. Si on décide de quitter un mariage, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. On ne se lève pas un jour et on se dit, peut-être, on sort d'un mariage. Non, ce n'est pas possible. Vous savez, la Fédération camerounaise de football a besoin des partenaires, mais surtout des partenaires sérieux. Parce que nous, ce que nous vendons, c'est le football. Et pour payer les salaires, il nous faut de l'argent. Si nos partenaires ne nous accompagnent pas, comme les clauses des contrats l'indiquent, il est bien normal que nous essayions de regarder ailleurs. Et dans ce cas, mon comité exécutif et moi-même, nous avons pris la décision de regarder ailleurs. Et nous avons pris la meilleure décision. – Vous avez signé ce contrat avec One Northport. – Oui. – Est-ce que, monsieur le président, vous pouvez indiquer aux téléspectateurs où, quand, si les souvenirs sont présents, vous pouvez switcher, si vous voulez, où et quand ce contrat est signé ? – À Yaoundé. – Oui. – À Yaoundé. – À l'hôtel Montfébé. – Alors, et quel avantage ? Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui reste dubitative, je crois. Vous écoutez, vous entendez les échos qui viennent de cette partie de l'opinion. – Je vais partager un document avec vous pour que vous compreniez que mon exécutif et moi-même, nous n'avons rien à cacher. Vous verrez le communiqué qui était prévu pour le 9 août. Je vous prie, vous pouvez le lire, il y a tous les chiffres dessus, il y a tout. Lisez pour les téléspectateurs après, je vous expliquerai pourquoi ce communiqué n'avait pas été lu. – Je vais lire le deuxième paragraphe, il me paraît le plus important. – Allez-y. – Oui, pour ne pas avoir de blanc à l'antenne. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le nouvel équipementier s'engage à verser la somme d'un milliard de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football, soit un total de 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Le partenariat comporte également la fourniture en équipement d'une valeur d'un million d'euros par an pour les sélections nationales et d'un bus de standing VIP pour les lions indomptables du Cameroun. – La date, elle est importante. – La date, elle est importante, fait à Yaoundé le 9 août 2022. – Le 9 août. – OK. Je vous explique maintenant pourquoi ce communiqué n'a pas été publié. Juste parce que notre partenaire qui était en discussion avec d'autres équipes et d'autres nations ne voulait pas que les chiffres se sachent parce que ça allait le mettre dans une position délicate. Et nous l'avons compris parce que nous nous préférons aux autres. Le plus important pour nous, c'est de chercher les ressources pour financer le football camerounais et surtout payer les salaires de nos collègues. – Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à révéler ces chiffres en partie ? – Non, il n'y a rien qui me pousse à révéler. Je voulais juste être tout à fait honnête avec vous et surtout avec les Camerounais parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais ceux-là, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je ne sais pas quoi, il oublie que pendant deux ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 euros par mois. Vous voyez donc que les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. La seule chose qui me guide, c'est d'améliorer le quotidien des footballeurs, c'est de payer les salaires parce que je tiens aussi à vous dire parce que quand les gens parlent de l'ancien équipementier et tout ça, les gens oublient que nous, nous devons payer les salaires. Dites-moi, je prends l'argent ou... Parce que de temps en temps, Mme Etombi qui est là, elle peut vous dire que j'avance mon argent. J'avance mon argent pour payer plusieurs choses. Donc, écoutez, nous ne sommes pas venus comme certains pour nous faire de l'argent à la Fédération. D'ailleurs, ça se voit parce que même les aveugles retrouvent la vue avec ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes venus pour montrer aux gens comment ça se fait. Et je suis plutôt heureux parce que je vois les footballeurs très heureux. Je vois mes collègues heureux parce qu'ils n'ont plus les huit mois d'aéré de salaire. Vous savez, c'est un droit basique pour quelqu'un qui travaille. Je ne comprends pas comment certains dirigeants ont pu laisser ce problème persister. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver le matin au bureau et que vos collègues ont cinq, six, sept mois, huit mois d'aéré de salaire. Pourtant, vous vous êtes là, votre salaire passe régulièrement chaque mois sans avoir ce pincement au cœur. Non, mon premier boulot chaque matin, c'est de dire à la fin du mois, les salaires doivent être payés. Parce que ces gens ont des familles, parce que ces gens font des plans, parce que, parce que, parce que... Vous parlez de vos collaborateurs. Ah, je parle de mes collaborateurs et j'en ai plusieurs parce que notre masse salariale, elle est importante. Donc quand, très souvent, quand... Ça dépasse la dizaine de millions ? Oh, oui, beaucoup plus, M. Tonga. C'est quand, 100 ? Elle est importante, elle est importante, elle est très importante. Mais vous pouvez vous rapprocher de notre DAF et elle se fera un plaisir de vous donner... J'ai la source autorisée devant moi. Ah oui, oui. Nous, nous n'avons rien à cacher, contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, parce que c'est qu'ils veulent conserver leurs intérêts, mais c'est une poignée de personnes. Nous, ce que nous voulons, c'est que la majorité triomphe et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors on retiendra donc un milliard chaque année, un bus pour les Lyons. Nous n'avons pas encore vu le bus. Ah non, vous n'avez pas tout lu, c'est à la deuxième année que nous aurons le droit à ce bus. À ce bus-là, donc à partir de 2023, c'est bien cela. Et le milliard, il se veste... Il se veste. Nous avons déjà passé les trois premières fractures, comme le contrat l'indiquait. Et puis nous sommes en attente du paiement. Ce qui me désole, c'est que j'ai apporté un document aussi que je souhaite partager avec vous. Excusez-moi. Non, sentez-vous à l'aise, M. le Président. Le public ne demande qu'à avoir la lumière sur cette question-là. Sentez-vous à l'aise. Il est là. Il est là. Je vous ai apporté un document qui est très important. Pour voir... Ça, ce sont tous les paiements. Et quand est-ce qu'on a émis les factures de l'ancien équipementier ? Vous verrez que rien n'a jamais été respecté. Ça a été fait comme eux, ils souhaitaient. Et j'irai même beaucoup plus loin. À l'année 2019, nous avons joué avec cette équipementier. Vous verrez que le premier paiement survient en 2020. Je crois le 9e mois. Oui, le 9 décembre. Ah, le 9 décembre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses. Et pire, parce qu'il faut qu'on parle de toutes ces choses. Un contrat initial qui était de 750 000 euros, je pense. Si mes souvenirs sont exacts. À peu près 500 millions de Français. Oui, oui, oui. Je n'ai trouvé aucun PV qui donnait à l'ancien exécutif le droit de modifier ce contrat. Ils se sont donné la liberté de casser ce contrat à 50 %, prétestant qu'il y avait des problèmes avec le Covid. Mais je tiens à rappeler à toutes ces personnes que l'équipe nationale du Cameroun a joué plus de maths en 2019 qu'en 2020. Donc, comment on peut me dire ça ? Beaucoup plus loin, ils ont cassé aussi la clause qui disait qu'on devait reverser à la Fédération Camerounaise de football une partie d'argent de la vente des maillots. Toutes ces choses ne sont pas correctes. Et je crois que toutes ces choses ne sont pas bonnes. C'est très curieux. Et bizarrement, on vient, on nous pointe du doigt, mon exécutif et moi-même, en disant que oui, nous avons fait ceci. Non, personne n'est heureux de sortir d'un mariage et il n'y a rien de personnel. C'est une question de business. Ces gens se font de l'argent au dos de la Fédération Camerounaise de football, notre équipe nationale. Il est normal que la Fédération Camerounaise de football se retrouve dans un contrat. Pourquoi ? Parce que nous, nous comptons sur ça pour payer les salaires, pour développer le football. Dites-moi, où est-ce que nous prenons l'argent pour donner au club ? Le sponsor, oui, je suppose. Alors, si un sponsor ne respecte pas ses engagements, que voulez-vous que nous fassions ? Alors, je résume, M. le Président. Vous avez trouvé un contrat d'un demi-milliard au moment de l'exécution. Non, je n'ai pas trouvé un contrat d'un demi-milliard. J'ai trouvé un contrat qui était initialement prévu à 750 000 euros, qui a été modifié. Donc, faites le compte. Qui a été modifié à 50 % dans à peu près 375 000. Donc, c'est toutes ces choses qu'on ne dit pas aux Camerounais. Et on vient, on nous dit que… Est-ce que vous avez notifié votre partenaire ? Mais bien évidemment. Mais bien avant même. Notre problème n'était pas de dire, nous avons trouvé ce contrat dont il fallait le respecter. La seule chose, parce que j'ai eu le plaisir avant la Cannes, juste à quelques jours de la Cannes, de recevoir ce partenaire-là. Et j'ai dit quelle était notre vision par rapport à toutes ces personnes qui nous accompagnent. J'expliquais les difficultés financières que nous avions. Donc, aucun partenaire ne peut me dire qu'il ne savait pas. Certains nous ont accompagnés. Mais à un moment donné… Et je vais même aller plus loin. Vous savez, le même partenaire, quand nous sommes arrivés, il y a eu une histoire avec un autre partenaire majeur de l'équipe nationale où il y avait une histoire de deux concerts. Et je crois qu'on parlait plus ou moins de 400 ou 500 000 euros. Où on me fait comprendre qu'il faut regarder de l'autre côté parce que nous, nous avons les droits… Vous parlez de société brassicole, on ne va pas les citer. Nous avons le droit de vendre la fédération camerounaise de football et de nous faire de l'argent. Ce qui n'est pas sérieux. J'ai dit que ce n'est pas possible. J'ai appelé celle qui était au marketing à l'époque. J'ai demandé, mais est-ce que vous avez connaissance de ça ? La personne, elle m'a gentiment répondu. On m'a bâclé un billet d'avion pour me dire d'aller à Douala et de m'asseoir. Je suis arrivé. La réunion, on ne m'a pas posé des questions. 20 minutes, j'étais là. Je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Mais résultat, certaines personnes très, très proches de cet équipement entier ont émis des factures pour que ces factures soient payées. Je me suis opposé parce que la fédération camerounaise de football ou le président de la fédération camerounaise de football est le seul à engager la fédération camerounaise de football. Donc, quand vous regardez tous ces comportements malsains, vicieux, vous comprenez que notre exécutif avait marre qu'on ne respecte pas les clauses de ce contrat-là. Ça va ? Merci.